et bonsoir les gens bienvenue pour cette partie neuf donc de cette campagne oméga sur le jury moi toujours en version 1.0 parce que au niveau compatibilité sur les modes que j'utilise je pense pas qu'ils soient tous à jour pour la version 1.1 donc je commencerai déjà pour vous remercier déjà pour l'intérêt que vous me portez sur les vidéos actuellement qui sont sur youtube je suis très content du nombre de vues et du nombre de commentaires et retours positifs et qui peut y avoir dessus la plateforme utip m'a contacté et actuellement ils ont désactivé donc mon option de vision de publicité car le nombre d'abonnés que j'ai sur cette plateforme ne correspond pas du tout à l'engouement qui est pourtant réel quand je vois mes vues sur youtube et qui explose au niveau statistique j'ai commencé début février je fais beaucoup beaucoup de vues donc je vous remercie beaucoup encore pour pour tout ça et je vous rappelle donc sur la plateforme utip il ne faut en aucun cas chercher à dépasser ou essayer de contourner la règle des 30 vues quotidiennes pour les plateformes sur cette pour les pubs sur cette plateforme qui est utip par ailleurs pour afin de justifier donc l'engouement et le truc je vous demande si si ça vous intéresse surtout pas hésiter à me follow sur les différents réseaux à ce que je suis présent donc en gros sur ma chaîne twitch sur youtube et aussi sur utip si jamais vous avez un compte pour pour justifier cet intérêt qui me fait vraiment énormément plaisir et qui me donne vraiment envie de continuer donc voilà je voulais juste juste commencer pour ce sur ce petit speech là avant de commencer donc à attaquer donc la partie numéro 9 et bonsoir gg bienvenue donc je vais recharger la partie et on va voir où est ce qu'on en était donc tranquillement et salut renolf alors on met en pause on regarde un petit peu où est ce qu'on en était donc on avait fini la partie la partie 8 on avait tous constaté que c'était assez calme j'avais subi donc une petite attaque la faction donc pacte à eroun qui s'était assez bien passé sauf que j'avais fait la découverte de quelques armes que j'ai récupéré du style des destructeurs fusil à pompe destructeur de de tourelle assez puissant et salut renolf merci beaucoup pour le sub merci merci beaucoup beaucoup donc donc à part cette attaque là on n'avait pas trop trop subi donc on est tous tous assez d'accord on va dire qu'à la partie 9 je pense que je vais pas tarder à me prendre un gros truc ça c'est la première chose la seconde chose donc au niveau industriel donc j'avais commencé un petit peu à m'étendre et tout ça j'avais un petit problème d'énergie donc j'avais dû couper un petit peu mais que mes récolteurs agricoles qui consomment pas mal d'énergie et actuellement j'étais surtout en train de préparer donc la partie industrie donc forage du pétrole et donc c'est là dessus qu'on va essayer de se centrer se concentrer merci renolf et merci bien entendu gg parce que je sais voilà que c'est ton compte et que c'est renolf qui l'emploie effectivement donc voilà on va essayer de se concentrer sur cette partie là j'ai engagé des tueurs et gages sur le dark web pour liquider les patrons de utip en vengeance non 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 du tout je les comprends je les comprends tout à fait si jamais si jamais ça respecte pas leur politique ou autre après je peux comprendre je suis un tout jeune tout jeune streamer là la mayonnaise prend pas mal parce qu'effectivement le jeu Rimworld est reparti donc voilà il y a beaucoup d'engouement là dessus donc non il n'y a pas de souci je vais faire aussi une petite carrière là dessus et qu'est ce que j'avais d'autre ouais donc j'étais en train de récupérer aussi du du matos par rapport à ça là et surtout surtout j'étais tombé ici sur de la machinerie compactée parce que là actuellement comme vous avez vu au niveau composant j'ai pas grand chose enfin j'ai plus grand chose donc j'avais fait quelques quelques saignées à gauche à droite celle là avait donc avait fait mouche ça c'est cool ici donc j'étais tombé celle là avait fait mouche mais sur du minerai classique et on verra bien j'en avais prévu quelques autres saignées par ci par là on verra ce que ça va donner j'en avais voilà prévu une ici et prévu d'autres ici donc avec un peu de chance je retrouverai sur des sur du matos alors aussi on avait donc espérance qui était enceinte du deuxième trimestre donc on verra bien si elle va si elle va naître ce soir s'il m'arrive pas spécialement de gags enceinte de moi ouais on verra on verra GG et sinon donc en termes de bonheur donc c'est bon ils avaient ils avaient passé un petit peu le problème de la partie 7 parce que j'ai perdu trois colons d'un coup alors est ce qu'il fallait que je fasse pour doc ouais si vous l'essayez c'était ça le diablexie réparateur donc concoction qui se fane lentement et n'importe quelle cicatrice puis a constamment une petite chance de soigner les maladies chroniques donc je pense que je tenterai ça quand il aura pas d'autres problèmes parce que c'est pour doc que je l'ai acheté parce qu'actuellement donc il a un problème au niveau du cerveau et forcément il est un petit peu il est un petit peu ramassé quoi donc j'attends qu'il n'ait plus que ça à réglé hé salut baby bullish bienvenue c'est la première fois que je te vois je crois donc très content de très content de te voir ici bienvenue pour cette partie 9 de cette campagne alors en termes d'équipement lui il a du bouclier énergétique il y a une ceinture protectrice j'en profite pour faire un petit peu le tour bouclier d'énergie 73% normal ok alors hé salut renault bienvenue 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 les gens ok une caravane qui arrive ici c'est parfait j'ai du matos à vendre ça tombe bien il va venir porter un gilet par balle après et merci beaucoup pour le follow baby bullish ouais effectivement depuis dimanche t'as du pas mal enchaîné parce que j'ai fait des la première partie déjà faisait 6h comme tu as pu voir j'ai eu un énorme gag où est-ce que j'ai complètement sous-estimé le mode que j'ai rajouté donc là je sous-estime plus il a encore croqué 3 colons en partie 7 donc maintenant je fais je fais clairement attention et je compte sur vous pour être attentif pour éviter que je fasse des petites bournes parce que ça peut arriver avec tout le suivi qu'il y a et bonsoir nutios bienvenue ok alors on va envoyer espérance alors attendons parce qu'elle doit avoir les mécaniques fibreuses pardon petite erreur se repose se soin et se repose je vais envoyer quelqu'un d'autre plutôt qui n'a pas de malus malheureusement ah si j'ai et non et wing aussi est concerné et bah ça va être ça va être Kikitas Kikitas qui va aller faire du commerce ça marche nutios ah oui feu Jiji feu Jiji j'étais blasé blasé comment je me suis fait avoir bêtement effectivement comme m'avait fait préciser Reynold ce genre de message là en fait on l'a on l'a régulièrement c'est juste que là j'ai je sais pas pourquoi j'ai cru que je rentrais sur la zone que je pensais plus je misais plus sur les dromadaires sur la gauche qu'allait me faire chier c'est pour ça que je les ai flingués mais je pensais pas qu'il allait avoir un pot de nulle part de 7 7 ou 10 je sais plus exactement combien enfin bref le passé c'est le passé alors en terme de bouffe je suis pas mal alors ce qui est cool c'est que j'ai de la thune ça c'est très bien alors je vais racheter du composant parce que le composant je ne le dirai jamais assez c'est le nerf de la guerre l'avantage c'est que je vais pouvoir un petit peu rincer avec tout ce que j'ai ici donc moi je peux compenser un petit peu les pertes ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre alors là si j'ai un peu de stock ils ont des vestes renforcées alors les ceintures brouilleuses ça c'est quand même assez pas mal je ralentis le porteur mais elle les empêche de tourner le viser alors je vais en garder deux je vais pas tout vendre je vais en garder deux si jamais je fais des expéditions avec hé salut honorosco bienvenue exactement baby bully je t'ai très très bien très très bien suivi c'est exactement ce genre de truc parce que je t'ai un peu blasé aussi alors ça on va vendre ah alors là là je vous le cache pas que ça ça je veux ça les hauler base station c'est super méga important c'est le genre de truc c'est pour ceux qui ont vu les parties que j'avais fait en partie freelance ou ce que j'avais testé c'est le secret c'est le secret pour l'industrialisation d'une base entre ça et industriel c'est vraiment les hauler base c'est important prioriser le transport c'est géant c'est vraiment géant donc là j'ai pas assez de thunes donc on va faire en sorte d'avoir assez de thunes donc j'hésite pas à vendre toute la bouffe que j'ai Gigi E depuis quand connard bravo merci Gigi alors en maïs en maïs je suis bien je vais même vendre le maïs parce que il faut à tout prix que je compense que je perde pas trop en thunes ici qu'est-ce que j'ai d'autre je pourrais leur vendre je pourrais vendre tout le tissu mais je veux quand même en garder 500 c'est important j'ai du cure de cochon que je peux vendre histoire d'avoir du cure de chameau aussi le chinchilla je le rappelle je le garde merci beaucoup Nutios pour le sub merci merci beaucoup ça fait plaisir alors j'ai pas grand chose c'est à dire que là je pense que ah si si j'ai des lampes que je peux vendre ça c'est du truc que j'avais récupéré alors je prends quand même une bonne claque où est-ce qu'il va me rester il va me rester que 900 alors je regarde le chinchilla je le garde je refais un dernier tour je peux vendre un peu de pommes de terre parce que pommes de terre j'ai du stock ça va pas tarder à pousser je vais en vendre un petit peu comme ça je réduis un peu la facture la viande je vais pas toucher qu'est-ce que j'ai d'autre alors les ours ils en veulent pas les alpagas je vais les garder de mal je vais les garder parce que ça ça crève vite ok je vais rester ça comme ça alors c'est une bonne transaction alors la première chose que je veux c'est que je vais faire ça et ensuite je vais installer mes haulers alors où est-ce que je vais les mettre un ici effectivement tu étais à gauche dans la chambre moi je t'avais vu et un ici ok c'est parti donc on est tous d'accord qu'il va m'arriver des bricoles ça c'est sûr alors des composants j'en ai racheté pas mal donc je vais voilà je vais autoriser ces constructions ici alors sinon j'ai une question j'ai vu que tu allais avait fortifié le sud et le nord-ouest tu n'as pas peur qu'ils passent par le nord-est alors non parce que par défaut le nord-est ici j'ai fermé j'ai fermé je me garde une opportunité de pouvoir sortir ou d'installer des tourelles et tout ça mais par défaut l'adversaire prendra toujours un passage parce que les routes sont ouvertes genre ici tu vois volontairement je laisse ouvert là ici je ferme mais ce chemin là est ouvert donc en gros par défaut ils préfèrent tourner et arriver ici sauf s'ils veulent venir avec des sapeurs genre il y a une partie où est-ce que je crois que c'est la partie 7 justement où est-ce qu'ils sont passés ici ou la partie 8 ils sont passés ici parce qu'en fait j'avais fermé ici genre là par exemple j'ai fermé ça c'est une connerie là j'ouvre j'avais fermé ici je disais j'ouvre j'avais fermé ici résultat des courses il n'y avait pas de passage ici là où c'était fermé ici donc en gros les sapeurs ont décidé de creuser donc voilà pourquoi baby louche baby bullish pardon donc il faut laisser des passages ouverts là ici je me laisse l'opportunité de sortir mais c'est pas pour moi une kill room elle n'est pas prête celle là on en reparlera à Narosco j'espère pour toi pour toi et pour moi directement oui il est passé par la droite parce qu'en gros effectivement il voulait essayer de creuser je pense qu'à mon avis vu le nombre ils se sont tous entassés et quand il y a trop d'ennemis effectivement ils essaient de passer par plusieurs chemins c'est pour ça qu'Anarosco est parti l'accueillir alors Ewing obsession des cadavres ok qu'il aille se faire plaisir ça ne me dérange pas alors Gigi un scan si jamais Gigi remeure dans cette campagne je dirais Utip que tu as un Zakarus qui a participé à l'élection de Troc même si c'est pas vrai tu l'as one shot héroïquement grâce à ton lama un alpaga qui est venu t'accompagner un truc dans le genre oh putain attends non obsession ah putain non non obsession pour les cadavres il porte Sandra cet enfoiré va amener Sandra sur une table normalement c'est ça c'est dans ce style là on va pas consulter les cadavres ah oui alors là bravo la wing c'est très beau c'est très propre ta punition c'est d'aller ramener le cadavre espèce d'enfoiré avant que quelqu'un d'autre le voit mon dieu un lien est établi entre éperviens et un jeune grizzly ça c'est cool merci beaucoup la wing sans déconner donc au niveau des animaux où est-ce que j'en suis les chinschis là c'est bien comme vous pouvez voir je ne garde que les femelles et en fait dès qu'il y en aura trop je vais les abattre pour récupérer à chaque fois de la viande et surtout de la peau de chinschis là ah oui les pétages de câbles sur les cadavres c'est pas mal effectivement alors c'est marrant le lien apparaît pas pourtant je l'avais vu dans le truc le lien apparaît pas on est bien d'accord que j'ai eu un message concernant ça concernant le lien alors je regarde obsession des cadavres grossistes ah non c'est bizarre maladie du sommeil hé salut épervier salut et bonne soirée épervier bienvenue alors maladie du sommeil donc 3 colons qui sont tombés malades à cause de la maladie du sommeil doc qui quitta c'est Buraku alors là c'est pas dur il faut à tout prix les ancrer les ancrer dans un lit médical pour la simple bonne raison que la maladie du sommeil j'en avais parlé je crois dans la partie 6 elle est très 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 facilement comptable mais il faut à tout prix que les les colons soient en position en position 1 pour à tout prix se reposer vous allez voir vous allez comprendre ceux qui ne l'avaient pas encore vue comme vous avez pu voir voilà maladie du sommeil actuellement elle est à 0,28 ce qui est insignifiant donc ici elle est à 0,28 pareil si jamais je les ancre je les force à rester obligatoirement en lit sans parler de traitement en gros ça va descendre donc c'est le but dommage que tu n'es pas royalty j'aurais pu finir roi avec une salle de trône et tout alors à Narosco je te le dis de suite je te le dis d'ailleurs je ne l'avais pas encore annoncé à tout le monde dès que cette campagne sera terminée dans la foulée j'installe enfin j'achète royalty grâce aux participations que j'ai pu avoir de vous sur utip grâce aux publicités que je n'ai plus mais vous comprendrez si jamais vous n'êtes pas là au début en regardant le replay sur youtube mais en gros je l'achèterai dans la foulée ah voilà vous avez vu la maladie elle a disparu ici elle va disparaître incessamment sous peu ici elle est en train de descendre et donc je ferai une campagne sur royalty comme vous voyez la maladie du sommeil c'est très très simple vous ancrez vos colons en lit et vous les empêchez de se lever et vous faites ça très tôt et ça soigne très vite voilà pour lui c'est réglé et ça va être réglé aussi pour Murakou une campagne à la Game of Thrones ouais c'est possible faut que je regarde un petit peu les trucs sachant que je sais qu'il y aura quelques modes qui ont été activés et merci beaucoup Epervier pour le sub merci merci beaucoup troisième mois d'abonnement merci beaucoup mon ami tu me fais penser avec ce troisième mois d'abonnement qu'il faut que je fasse un petit symbole un petit symbole pour les trois mois de sub parce que tu es le premier j'ai commencé à avoir des subs avec toi d'ailleurs il y a très récemment donc tu es vraiment le first donc merci infiniment 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 donc on en est où là au niveau du minage ici il m'en reste un petit peu alors Epervier il faut que tu viennes miner Capsule Cargo du Yayo je vais le prendre parce que ça se revend Ah Anarosco tout le monde couche avec sa soeur Anarosco n'empêche quand tu regardes tes caractéristiques tu pars de loin t'as pas des trucs qui montent très vite en tir mais comme je t'ai mis en entraînement tu vas vite rattraper entre guillemets ça Kikita c'est un bonus en corps à corps et je fais en sorte qu'il va envoyer du pâté ça c'est clair alors j'ai pas désactivé mon bot parce que forcément c'était pour mon lien de publicité que je le rappelle désactiver alors je crois que j'ai un problème en termes d'énergie voilà je suis beaucoup trop donc je vais tirer des câbles électriques et pour le second je peux l'activer donc là voilà je suis avec 4 robots en linkbot un robot en cleaner donc là en termes industriel je suis bien ça va commencer à dépoter en termes de ramassage de matériel autre ils font pas forcément des grosses quantités mais comme ils tracent ça vaut le coup alors c'est toujours médiocre ici en termes de bois en termes de bois je suis dans la dèche là en bois et j'ai plus de stock de bois donc là on va cueillir ah mais attends ils sont censés pouvoir cueillir du bois c'est juste qu'il va falloir que j'augmente un petit peu les priorités au niveau forestier au niveau forestier j'avais pas grand chose donc espérant Doc et Kikitas on va accélérer un petit peu ça alors c'est le début de l'or noir là je vous dis on va commencer à attaquer l'ère industrielle alors comment ça va se présenter très simplement c'est qu'en termes de production c'est ici console de ressources elle va se positionner ici la console de ressources Kikitas par contre en termes d'agriculture il est chaud comme la braise donc ça c'est cool et les robots derrière grâce aux ours aussi je vous jure là ça va commencer à dépoter j'ai un grizzly qui a pris une claque il a joué avec un alpaga bon il a gagné mais il a pris quand même une petite claque comment le bon le bois ça va vite remonter quoi alors épervié mine du marbre allez ça crase toujours je rappelle je cherche des composants même si j'en ai acheté un petit peu je vais continuer les saignées que j'ai fait à gauche à droite on sait jamais on peut tomber sur de la ressource intéressante visiteur relation alors fils du colon Ewing intéressant 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 je leur ouvre les zones de dodo et surtout la zone de trade même si actuellement j'ai pas grand chose en laine d'alpaga alors je vais plutôt mettre du velli surtout ce qui est craft parce que velli je rappelle que c'est quand même mon artisan maître allez c'est parti Eric a commencé une dispute violente avec Ewing c'est pas son fils Eric salut papa tu vas bien ça fait longtemps qu'on s'est pas foutu sur la tronche c'est pas possible fils Ewing non mais c'est ça ah non attends qu'est-ce que c'est ce bordel Eric non ils se connaissent pas ah si c'est ça ah non c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est un autre ok c'est un copain à son fils qu'il est en train de se friter heureusement il se frite pas plus loin que ça ça m'arrange ah c'est lié à son fils effectivement ah dans la foulée ça commence ça commence sur le parvis ça finit à l'hôpital on va faire en sorte de pas avoir le blessé on va aller soigner alors oui ce que j'étais en train de régler c'est qu'en termes de frein de vêtements je ne vais pas autoriser les t-shirts ici parce que je vais faire en sorte que les t-shirts je veux les vendre quelle que soit la qualité les t-shirts je veux les vendre donc on va les déterminer on va les déterminer ici quelle que soit la qualité on va les vendre là par contre je ne vais pas le faire en boucle parce que sinon il va m'en faire une chie je vais le dire de continuer tant qu'on en a voilà on va faire 10 par 10 c'est bien ça 10 par 10 ou c'est 8 pardon 8 parce que la zone qui est là-haut c'est 8 voilà on est bien là il te faut vraiment le mode pharmaciste ouais pour choisir exactement qui est soigné par quoi tout ça mais comme je disais Gigi dans cette campagne j'ai fait un épisode 1 qui est d'ailleurs beaucoup vu sur Youtube merci beaucoup encore les gens où est-ce que j'explique précisément tous les modes et pourquoi qu'est-ce qu'ils font et tout ça donc je ne vais pas rajouter des modes en cours de campagne ça sera pour la prochaine campagne où est-ce que je referai encore une campagne de test s'il y a quelques modes qu'il me semble un petit peu fumé où est-ce qu'il faut que je regarde mais en gros j'attendrai un petit peu et bonsoir les gens bienvenue 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 dans cette aventure si vous avez des questions n'hésitez surtout pas et si ça vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Youtube et si jamais vous êtes sur une plateforme Utip de me suivre aussi sur Utip pour justifier justifier l'engouement on va dire alors tu sois les invités au Medoc je sais mais c'est pas grave Gigi t'inquiète alors tiens un mode qui pourrait être utile et que j'utilise tout le temps c'est AlloTool ça rajoute plusieurs boutons surtout All Urgently qui permet de faire que tes colons range les objets en priorité ah effectivement ça va pas être pas mal bon lui il est en mode chasseur d'hommes je pense qu'il va venir se péter la tronche je vais lui laisser aller se péter la tronche d'ailleurs pour être plus précis Buraku va aller alors Buraku va aller l'aider voilà viens mon ami ok alors ça par contre ça m'arrange pas ça 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 m'arrange pas parce que quand il va péter il va me foutre le bordel donc je vais essayer de sauver un petit peu ce qu'il y a de sauvable alors à ton avis il faut combien de temps pour qu'un perso tombe à cause de la chaleur en fait tu regardes sur lui tu regardes sur ses caractéristiques tu fais santé allez vite 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 avant que ça pète allez hop merci beaucoup voilà parfait attends je vais te répondre dès que j'ai réglé le problème tu cliques sur la santé et ici en fait tu vois transpiration forte chaleur et tu regardes le pourcentage qu'il y a d'insolation à partir de je crois que c'est 50-60% ça commence à être beaucoup il y a des grandes chances pour qu'il tombe dans les pommes et là où est-ce qu'il faudra aller le soigner tout ça donc c'est à toi de bien doser sa résistance à la chaleur on va dire alors oui plus pour un piège genre là par exemple ici j'ai laissé volontairement les trous couverts parce que ça ça génère énormément de chaleur donc oui oui pour un piège bien sûr que c'est une bonne solution de faire une pièce fermée et tout le feu ça c'est sûr et certain que ça fonctionne l'idéal c'est même l'idéal c'est même de mettre du shamp fuel dans une pièce et de foutre le feu dès que ça arrive et de fermer la pièce parce que le shamp fuel va se cramer va faire monter la température drastiquement et je peux te garantir que quand ça tombe ça tombe quoi alors industriel sortir un rouleau souterrain ici ici il faut que j'autorise non pas les plats mais les végétaux en priorité basse normal tu mets le feu dans un lieu clos la température pour augmenter de plusieurs centaines de degrés et re-température le truc prenne feu c'est comme ça que je me débarrasse des infestations des camagnes effectivement c'est ça Narosko alors Tomoko a désenrivé ses amis pour être recruté alors j'ai dit que maintenant je recrutais de la qualité là j'étais revenu à peu près sur un truc à peu près pas mal lui clairement non douillet ça m'intéresse pas seuil de choc à la doule à moins 60% ça ne m'intéresse clairement pas alors au niveau industriel ici tu iras faire ça après alors c'est un convoyeur mural qu'il faut que je fasse voilà tu iras pour y avoir ce mur aussi et ici je vais mettre une porte au cas où c'est la troisième fois la filet que Kikita ça a énervé Miri ça arrive on va pas s'entendre avec tout le monde justement ils foutent le feu consomment des ressources avec un générateur ça le fait tout seul oui après si tes ennemis sont en mode colère ils peuvent très bien se focaliser sur ton générateur et justement taper dessus pour foutre le bordel ah oui j'avais aussi ces histoires de sol qui m'énervait avec des pompes à eau voilà aurore polaire voilà alors les clips on s'en fout les visiteurs je suis en train de les m'occuper d'eux l'aurore polaire c'est bien encore des visiteurs un groupe venu machin etc welcome par contre il faut que Vélis se sorte les doigts là il faut qu'il aille coudre un peu alors je suis bête attends il faut qu'il se repose après son repos il ira manger et après il ira coudre ça aussi ça va me faire de l'argent ça alors pourquoi il y a encore travailleur doc je l'ai changé ça c'est parce qu'il y a ça voilà alors qu'est-ce qu'elle avait déjà cette mitraise mp donc ça c'est pareil ça c'est cool en se posant les tourelles sur toute la zone je ne sais plus du tout j'ai un doute est-ce que les mp parce que j'ai jamais trop joué avec les mp est-ce que les mp hé salut Wallace ça fait longtemps mon ami je suis content de te voir tiens est-ce que les mp sont efficaces sur les mécanoïdes je me pose la question je sais par exemple que Buraku est équipé d'un magnifique fusil à pompe ce que je vous disais tout à l'heure en début de stream destructeur de tourelles donc cette arme à courte portée inflige de lourds dégâts à toute tourelle ou mécanoïde qu'elle touche ça c'est le truc qui va me faire plaisir quand je vais combattre au corps à corps des bestioles je vais mettre un petit peu en suspens ça parce qu'il faut faire un petit peu des plats là bon ve, ve, l'i allez hop viens me fabriquer des fringues oula il y a un problème de casting Anarosko il s'énerve il fait travailler le shoot gun en train de me défoncer les cibles en marbre voilà merci pardonne-le il est jeune Eric n'a pas peur tu sais toujours deuxième trimestre il faut que je fasse aussi des prothèses bioniques aussi alors Anarosko mon ami je vois qu'il y a beaucoup de choses en construction ou est-ce que ça n'avance pas donc je vais relever ton niveau de priorité tes niveaux de priorité et même le train de combat tu vas passer en niveau 2 parce que je veux que tu construises et que tu chasses nouveau PC reçu aujourd'hui cool super voilà on pourra se refaire quelques games alors voilà regardez ce que je vous disais hop des t-shirts vendus 69, 69 d'argent ça s'enchaîne regardez ça ils sont en train d'acheter tous les t-shirts donc ça c'est une méthode pour bien rentabiliser les qui c'est alors ici plastacier 5 je n'ai plus de plastacier attention au niveau de mes trucs là j'ai rien du tout ici ils ont commencé à miner ah petit chargement ou j'ai un gros truc ou alors voilà c'est les eux qui s'en vont donc ils sont contents ils me laissent des champignons crus ok de la synthamide composite violet d'accord normalement ici j'ai un truc qui accueille le végéto 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 champignons crus ok et ici normalement en plat raffiné c'est fait exprès champignons crus on va mettre ça comme ça pour l'instant voilà voilà ouais on en reparlera épervier avec Wallace justement pour se faire des petites games alors demande de caravane il me demande 10 pistoles automatiques et en retour il m'offre un carburéacteur infini et un implant du bonheur donc l'implant du bonheur est à double tranchant parce que ça réduit quand même la vitesse de productivité mais ça rajoute donc un bonus de bonheur pas mal et le carburéacteur infini c'est pas mal donc en gros ça génère du chum fuel tous les x jours et tout ça mais par contre en comparaison entre guillemets du pétrole que je vais forer dans pas longtemps c'est pas très très rentable on va dire donc je vais décliner cette quête là alors en termes de piège déjà à la rosco tu vas aller me démanteler ça tu vas aller me finir ça après ah oui je voulais faire un truc ici tu vas aller me finir aussi ces trucs là en fait ce que je vais faire ici je vais faire encore un second passage pour améliorer la kill room et au retour tu finiras ça ici au moins la kill room au sud sera quasiment perrasneu ça me fait penser qu'il faut que je retire aussi de la flotte ici au sud qui me saoule c'est là je peux la reconnecter ouais c'est bon ok tu cherches le bâton pour te faire battre pour te faire chambrer là ok c'est bien ça reconstruit un peu bien que tu saches puisque t'es pas mort toi en sachant que je n'ai je n'ai qu'une qu'un seul colon femme qui peut donner naissance pour l'instant enfin un seul couple je n'ai qu'un seul couple je pourrais faire de l'insémination artificielle ça se fait dans ce jeu le problème de l'insémination artificielle je ne le fais pas pour la simple bonne raison donc quand tu fais de l'insémination artificielle avec le mode Child Run que j'ai installé il ne va prendre les traits que de la maman ce qui s'est passé avec l'enfant de Burakou Kikitas qui n'a pris les traits que de la mère alors les traits elle c'était une colonne que j'ai recruté sur place aimable et dépressif et normalement elle avait eu un enfant donc avec Reynolds qui lui avait trois traits super intéressants et ça aurait donné un gosse dans ce style là avec cinq traits malheureusement Kikitas quand il est né il n'a pris les traits que de la maman donc donc c'est moins intéressant et bonsoir les gens bienvenue 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 bon en termes d'énergie je vais réactiver ça ok j'ai des hôpitaux déjà qui commencent un petit peu à être intéressants je vais retirer les moins bons et je vais en refaire d'autres alors il y a les hôpitaux améliorés comme quoi alors mais allez elle avoue il t'a mordi le pantalon et t'es tombé tu t'es fracassé à tête contre une pierre alors je vais les mettre en stand-by pour l'instant parce que je rappelle que là il n'y a plus que 18 composants ok donc j'ai ça donc maintenant je vais pouvoir commencer à regarder un petit peu comment ça se passe en termes de pétrole donc pour ça je regarde sur le puits de pétrole et là j'ai toutes les nappes qui apparaissent alors c'est très intéressant c'est que j'en ai une juste ici 99 000 de fuel donc ça c'est cool ensuite j'en ai un petit peu là-haut ça aussi c'est très intéressant 26 000 j'en ai un peu ici j'en ai un peu ici j'ai pas une énorme 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 nappe la plus grosse ah si tu mirages 1,4 million ici non 140 000 pardon non mais ici on est bien là là j'en ai une ici c'est très très bien raffinage du champion alors sur quoi on va partir je vais partir d'abord sur un truc qui m'intéressait le scanner géologique à longue portée c'est ça il faut que je sache exactement ce qui se passe autour de moi ok donc ici je vais faire du pétrole clairement pour faire du pétrole il faut que je sécurise regardez ce que j'ai j'ai du gré j'ai pas mal de gré sur la carte il doit m'en rester pas mal il m'en reste pas mal ok allez on va faire du carrelage en gré en plus c'est parfait ça je vais pouvoir faire ce que je voulais faire c'est en gros l'aspect induit je vais pouvoir le faire là dedans alors encore des visiteurs alors c'est super calme quand même je rappelle que normalement je suis en je suis en phobie l'amicale et difficulté intense et en mode engagement émoticon popcorn écoute Reynold promis je vais en mettre promis promis je vais en mettre tu vois justement je cherchais quelques idées et je vais chercher ça j'ai rajouté un truc j'ai rajouté un icône pour les petits bits les petits chairs qu'on fait là pour un bit j'ai rajouté l'icône d'ag pour ceux qui veulent filer des bits et tout ça et j'en mettrai d'autres alors j'ai encore de la viande j'ai encore de la viande en stock je vais quand même aller chasser en mode manuel parce que comme vous pouvez voir là ici j'ai vu il y a deux rhinocéros donc Anarosco tu ne peux toujours pas venir avec des animaux c'est dommage Doc par contre tu peux donc Doc Anarosco alors Doc je vais lui mettre pas celui là parce qu'il est enceinte par contre ici Doc et là Doc je vais lui mettre aussi un alpaga non Anarosco on a besoin allez c'est parti on va venir chasser je vais passer au manuel hey jolie Anarosco je ne sais pas Nutius je vais en chercher une je vais en chercher une de Deacon Deacon comme ça et je vais en mettre une un petit peu à la sauce la sauce Nares c'est pour être drôle ok c'est parti voilà ça c'est le premier c'est pour ça qu'ils sont accompagnés de bestioles c'est justement pour ce genre de choses ok c'est bien c'est propre pardon je retire ça et voilà ça c'est fait de rhinocéros de la viande facile du cuir facile alors ewing 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 mon ami comme c'est un petit peu calme tu vas redescendre un petit peu en artisanat pour tailler du caillou j'ai mes alling bots qui sont en train de s'affoler forcément qu'est-ce que j'ai d'autre aussi intéressant en fun sur la carte le cobra c'est pas du tout intéressant j'ai de la panthère qu'il faut que je fasse attention j'ai du rhinocéros ça c'est un petit peu varié c'est un petit peu varié c'est cool je vais réactiver ces différents trucs ou des invités qui s'en vont ok ils s'en vont score 17 ça reste neutre je vais réactiver tout ça mon bilan énergétique il est bon je suis encore pas mal donc les différentes saignées elles ne donnent rien j'ai plus que celle-là et j'ai celle-là encore il faut que je fasse gaffe au panthère quitte à ce bas avec une épée longue 23% c'est un petit peu pourri il y en a une autre ici à 97 pour le 7 des 3 mois ça sera mon symbole je vais te montrer mon symbole voilà à quoi il ressemble donc en gros c'est ah vaisseau empoisonné cool c'est ça mon symbole et je l'améliorerai un petit peu plus ok alors ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire je vais les faire passer clairement au sud ça devrait bien se passer je vais faire une nouvelle zone ou alors je les laisse finir de miner je vais les laisser finir de miner il n'y a pas grand chose je vais annuler ici ok pas de métal compacté ça va flamber je m'en fiche un petit peu c'est à l'extérieur de la base alors ici c'est bon je vais refaire des obus hautement explosifs et on va plutôt faire des obus pour l'astos c'est encore encore compacté ici je vais faire plus de place je vous rassure d'ailleurs je peux même commencer dès maintenant tout ce qui est tout ce qui est vêtements je peux retirer d'ici je vais garder les armes les vêtements déjà je peux les mettre de l'autre côté ici la kill room elle est prête ah lui s'est pris un piège eux ils sont prêts à être activés ok allez qui c'est qui est bon en tir la rosco tu t'entraînes le plus doc allez c'est parti j'ai aucun colon qui sont à l'extérieur parce que vraiment ils ont pas à y faire un truc donc on va commencer à envoyer on va au moins les réveiller alors non on va pas les réveiller je vais annuler ce que je suis en train de faire parce que là j'ai un petit gag qui est en train de se passer comme vous pouvez voir j'ai des éléphants voilà des éléphants qui sont en train de rentrer chez moi et ils sont en train de me péter tous les pièges donc je vais d'abord shooter parce que là je sentais bien me faire baiser sur un coup simple une fois de plus et on va éviter oula alors Rosco tu viens de prendre une mandale mon ami mais une mandale une bonne grosse mandale là là Gigi Gigi te chambon je crois ah t'as pris un 50% de life dans ta tronche là ça jubile à côté de moi bien sûr c'est à ce moment là où est-ce qu'il a FK à Narosco donc il peut pas se défendre si tu veux faire un clip Gigi n'hésite surtout pas ça lui fera plaisir je crois n'hésite surtout pas à faire un clip Gigi alors le problème c'est que ça va retarder un petit peu mon échéance mon échéance d'attaque à Narosco Je vais peut-être me faire avoir comme Anna a pu se prendre une baffe. Ok. Alors, petit, 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 petit point intéressant, c'est qu'ici, j'en ai rien à carrer de l'incendie. D'accord, que ça brûle, c'est en dehors de chez moi, je m'en fiche. Donc, je vais devoir attendre qu'Anna Rosco se soigne un peu avant d'attaquer le vaisseau empoisonné qui est ici. Vas-y, Lydie, adhère, dormez, assez d'amis, et peut-être recrutez. Allez, bonsoir les gens, bienvenue. Alors, travailleur née, mêlable, ouais. Beaucoup trop de restrictions, travaux manuels, ça ne m'intéresse pas. Puis un bon éléphant, c'est plus classe qu'un renard. Ça va être sans fin, votre chambre. Je me remets comme un homme. J'ai hâte de rire, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je sais que c'est très intéressant de voir Gigi et Anna Rosco s'en mettre plein la tronche. Pour la petite histoire, Anna Rosco est un enfant de colon d'Espérance et de Doc. Et Gigi, feu Gigi, la V1, était aussi un enfant de colon qui est mort dans l'épisode 7 et qui espère... Ça marche, Anna Rosco. Et qui espère revenir avec la naissance du bébé. J'espère pas, je sais. Ils ont pris cher ici, ils se sont battus entre eux. C'est bien, ça fait monter les compétences de soin d'Anna Rosco. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est parce que vous êtes timides, les autres. Vous n'osez pas plus parler. Mais vous pouvez. Sous-titrage Société Radio 4 Bon Narosco, dès que tu t'es remis de ta claque, on lance l'assaut. N'empêche Nuteos, tu as eu de la peine quand je suis morte. Ça me fait penser que les herbivores, je vais leur retirer la zone ici. Ils n'auront plus rien à faire ici sachant que ça sera plus du tout un coin herbivore. Je suis plutôt confiant, donc on va lancer l'assaut au petit matin. Au petit matin, on va lancer l'assaut. Je vais même déplacer le mortier numéro 2. On frappera deux fois plus. On frappera deux fois plus. On va mettre à chaque fois les pompes à flotte. Et bonsoir les gens, bienvenue. Je suis content, ma production de t-shirts, elle se vend bien. Ils sont contents, ils me lâchent de la thune. Ah, les bébés chinchillas, ça c'est cool. Chinchillas, je commence à en avoir une bonne, bonne, bonne paire. Je vais pouvoir commencer en zigouiller afin d'avoir de la viande et surtout de la fourrure de chinchillas. qui, je le rappelle, vaut chers. Alors, euh... Ewing va s'équiper de ça. Elle vous quitte avec 44 chanfuel, ça c'est cool. Et celui-là, on a dit que le fusil est mp. Alors, sans danger, pour la plupart des tourelles, peut toucher sans danger, ce qui le rend très efficace pour attaquer les bases durs de monde effondus. Son explosion est encore plus dévastatrice, il est un peu l'enmanie. Ok. Moi, je sais qu'entre Buraku et Ewing, les deux fusées à pompe anti-mécanoïdes, ça devrait envoyer du lourd. Allez, c'est parti. Hop, Doc qui va m'aniper ici. Et ensuite, on va essayer de chercher un autre second tireur. Anna Rosco, qui est soignée. Désigner une cible. Allez, c'est parti. Les animaux. Les animaux, les animaux. Je vais les mettre en zone base pour mes grizzlies. Ouais, je vais les mettre en zone base pour mes grizzlies pour l'instant. J'ai pas envie qu'ils se fassent flinguer bêtement. Lui, il est en train de repartir et je le conseille de partir vite. Les owning bots. Les bots, je vais les ramener. Donc tous les robots, je les ordonne de revenir pour éviter de s'exposer au danger. Je le soignerai après. Il a toujours les mécaniques fibroises. Je voudrais pas gaspiller à cause des mécaniques fibroises, ça. Boum. Alors, qu'est-ce qui sort ? J'en vois déjà. Alors, là. Là, là, on a du danger, là. On a du danger. On a du danger. On a du danger. Ouais, ça pue, comme tu dis, Gigi. Blaster de démolisseur. La version démolisseur du Blastalour peut pas aussi puissant que la version précédente, mais il a davantage de portée et il recharge beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que c'est un démolisseur. Le centipède amélioré est une armée à elle seule. Elle est bien plus rapide que la centipède et bien plus difficile à détruire en restant à distance. Ses armes sont précises et peuvent rapidement décimer des groupes entiers. Son armure est proche de l'armure lourde de Nanotech. Alors, ça, ça pue. Et lui, donc, il est équipé d'un fusil de précision Nanotech. Fusil de précision standard et comme sa version classique, excellent dégâts, portée et pénétration d'armure, mais demande un long temps à viser. Ok. Ok, ok. Alors. On va faire une petite pause. Ou pas. Ok, ou pas. On est parti. Là, je ne vous cache pas qu'on va au charbon. Ok, alors, on va voir la petite pause. OK. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, c'est chaud. Je ne suis pas spécialement confiant. Ok, ils repartent. Alors, s'ils repartent... Je vais finir les pièges. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais finir les pièges. Je vais finir les pièges. Rohana. Bon, là, on sentait bien qu'on avait un truc pourri qui se préparait. Là, on l'a, clairement. Clairement, clairement, clairement. Alors, on va installer des gadgets pour... Ça, je l'avais repéré aussi. Ce que tu as raté, c'est ça qui vient de débarquer et surtout ça qui vient de sortir. L'avantage, c'est que lui, il a déjà pris cher au début. Donc, ça, c'est cool. Ok. A priori, l'absolu, c'est lui maintenant. J'ai clairement peur. J'ai clairement peur de cette bestiole-là. On va voir ça. On va voir, on va voir. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que ça supporte mal le... Ça supporte mal le plomb. Donc, on reprend le deal. Le deal, c'est que ça se frite. Clairement. On va voir s'ils font demi-tour. Ok. Ils font demi-tour. Alors, ce petit jeu-là, je peux jouer encore un certain temps. Je peux jouer encore un petit peu. Je vais attendre le lendemain matin. Alors, donne vrai à ma Gigi. Ah non, c'est vrai, elle est morte. Moi, ah 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 ah, mais qui est con ? Excellent. Oh putain, ça donne. Oh là là. Et je te jure, si Espérance, elle donne naissance à une fille, donc ce qui sera Gigi, je vais vous coller les deux. Je vais vous envoyer en mission tout le temps. Et ça sera drôle, je pense. Ça sera très drôle. Donc, Ewing, au petit matin, tu iras transporter ça. Je ne vais pas perdre de la viande, comme ça, facilement. Bon, l'EMP, l'EMP sur les mécanoïdes, ça donne quoi, alors ? J'ai jamais joué. Enfin, la grenade EMP, c'est ce qu'il y avait dans la version vanille 1. Là, en fusil, je ne connais pas du tout, quoi. Je ne sais pas du tout si ça va marcher ou s'ils vont se marrer, quoi. Là, c'est la question. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, quoi. Allez, c'est parti. On recommence. Il faut qu'il en prenne plein la mouille, quoi. Là, pour l'instant, il n'a rien pris. Je ne connais pas du tout sa capacité de résistance. L'autre, je l'ai one-shot. Lui, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On tire encore 4 et après, je tire là-dessus. 3. Allez, 3 et je tire là-dessus. OK. Encore 2 et je tire là-dessus. OK. Elle stresse un peu. Elle a eu chaud à ses fesses, ouais. C'est pas ce qui l'empêche de manger. Allez, encore 1 et ensuite... Je tire là-dessus. Si jamais il ne touche pas. Ah, il n'a pas touché ça, mais il a touché ça. Forcément, je les revénère. Comme je ne sais pas trop, je renvoie tout. Même si je pense qu'ils vont faire du mi-tour. Au moment où est-ce que je pense qu'ils feront de mi-tour et qu'ils ne feront pas de mi-tour, je serai baisé. Donc, je ne prends pas de risque. Je pars du principe qu'ils vont venir et ils ne viennent pas. OK. OK, OK. Alors, Doc. On va le laisser... On va laisser se reposer. Et maintenant, on va se concentrer sur le vaisseau. C'est-à-dire que là, on va vraiment chercher l'assaut. Alors, en prévenance du Nord-Ouest. Je garantis leur sécurité. Nord-Ouest, ça se passe bien. Alors, je rappelle que Doc a toujours, effectivement, des mécaniques fibreuses. Qui m'handicapent légèrement. La base fonctionne un petit peu au ralenti, mais ça se passe bien. Je rattaquerai au petit matin. Ici, j'ai la thune qui monte tranquillement parce qu'ils achètent les t-shirts et tout ça. Donc, c'est cool. Voilà. Je ne sais pas trop parce que ça, j'en ai déjà affronté. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était, à quelle partie c'était. Quand j'avais le vaisseau antique, je ne sais plus quoi. Un comme ça, mais il s'était fait faucher par mes pièges. Là, par contre, je ne sais pas. Alors, la subtilité que je pourrais faire, c'est que je pourrais varier un petit peu les plaisirs. Quand je regarde la portée de son fusil. Il faut savoir si la portée de son fusil, d'ici, pendant qu'il serait occupé en dessous, est-ce que je pourrais tirer là ? Je ne pense pas. Je pense que ça serait joué un petit peu trop. Je vais péter le vaisseau et puis je vais le laisser approcher. Ok. Donc, il repart. Allez. On désigne la cible forcée. Et cette fois-ci, on vise le vaisseau. J'ai une dizaine d'obus explosifs, ce qui devrait être normalement bon pour aller... pour foutre le feu à la plaine. Allez, c'est parti. Au loin. Vous voyez des magnifiques traînées ici. Boum. Impact. Impact. Là, je touche. Ok. Ils sont vénères. Là, le vaisseau a bien pris cher. Je ne prends pas de risque. Je me suis fait baiser. Je me suis suffisamment fait baiser comme ça. Je ne prends pas de risque. Même si je pense qu'ils vont faire des mi-tours au moment où ils ne feront pas de mi-tours. Voilà. Et là, en l'occurrence, ils ne font pas de mi-tours. Alors, il a pris un premier piège. Il a pris 7%. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Un arousco. On va attendre que tout le monde approche. Alors, par contre, il est méga rapide, cet enfoiré. Voilà. Déjà, je vais forcer le dé à se déplacer. Ici, je vais rouvrir. Là, ici, je vais refermer. C'est parti. C'est parti. Alors... On va être joueur. 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 Ok, je m'en doutais. J'ai perdu une tourelle. On va être joueur. Ok, c'est règle. On va être joueur. 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 Ok Plus précieux c'est ça Ok Bon J'ai tous mes pièges à refaire Kikitas a quand même pris cher Kanarosco Va le soigner s'il te plaît Au niveau des animaux J'ai l'Alpaga 6 qui est en vrac Mais il était soigné L'Alpaga 5 c'est bon Ok On peut dire que ça s'est bien passé Je suis curé de savoir ce que ça va donner Quand je vais démonter ça Je vais dessouder ces bestioles là Qu'est ce qui va se passer Alors Veli Il va consommer après son dodo ça Et il va travailler ici dans la foulée Je te rassure Gigi Moi ça me rassure pas énormément Mais c'est le but Petit à petit Alors Ouh bien On a un joli truc Donc on va le mettre ici Les médiocres on les vendra On va en refaire quelques-uns encore Kikita c'est en train de monter Donc l'artiste à 6 Ce qui est pas mal Ça monte petit à petit En termes d'énergie Je suis comment là Je suis à 1700 Allez Je vais Réactiver celui-là Collecteur agricole Je réactive pas l'autre Celui-là je le réactive pas encore Pour l'instant Quoque si il est activé pas Ah donc c'est bon alors C'est bon c'est bon Ça se passe bien Je vais Désactiver Ces tourelles Bon je rappelle hein Ils sont actuellement connectés Sur un câble fictif derrière C'est pour ça que je peux facilement Les activer et désactiver Robotrider Ça c'est très très bien ça Alors Espérance est en train de se faire soigner Et après on va regarder ça Eh salut Kikitos Tu as eu ton moment de gloire Kikitos Tu as affronté au corps à corps Un gros joli pabot Tous mes robots sont activés Ok Ah j'ai même pas fait gaffe Ce qu'il a récupéré Il les a démontés Et j'ai même pas fait gaffe Alors qu'est-ce qu'il a à vendre Alors de l'or A un prix très intéressant Et de l'acier A un prix très intéressant Donc ça c'est cool De l'or j'ai du stock Clairement Heu Alling station J'en ai bien A 4 C'est pas mal Mais par contre Je vais reprendre un cleaner Un cleaner station Heu Et ensuite Je vais racheter de l'acier Je vais racheter de l'acier Parce que de l'acier Ça sert toujours Je ne peux pas en racheter autant Donc là je suis rincé Mais Mais je suis pas mal Je suis pas mal Je suis pas mal Toi tu ne te planquais pas D'un Personne s'est planqué Personne se planque Tout le monde se bat Et bonsoir les gens Si ça vous plaît Je vous en prie N'hésitez surtout pas A aller vous abonner Sur ma chaîne Youtube D'aller aussi sur Utip Et de Et de vous mettre en abonné En gros de créer un compte Et de Et de suivre la chaîne Parce que je le rappelle Pour ceux qui n'étaient pas là au début Les verrons sur le replay Utip m'a désactivé Donc Mes publicités Parce qu'en fait J'ai trop d'activité Pour le nombre d'abonnés Que j'ai Donc je leur ai dit Que mes chaînes Depuis que j'ai commencé La campagne Mes statistiques Youtube Ont a plutôt explosé Donc effectivement Il y a beaucoup de fréquentation Mais pour l'instant Voilà Ils réfléchissent à savoir S'ils me réactivent ou pas Donc il faut que je justifie Les gens qui viennent Au sens où en gros Il faut Bah Il faut Il faut dire que vous me suivez Allez go Activez C'est parti Bah c'est ça Baby bullish Par exemple Typiquement Baby bullish Par exemple Là c'est la première fois Que je te vois Je crois en stream Comme tu me follow pas Sur par exemple Ici Ou autre C'est qu'en fait Voilà C'est les gens Qui regardent des publicités Sur Utip Mais qui n'ont pas de compte Pas de compte abonné En gros Ils ne sont pas identifiés Comme Ils sont juste Utilisateurs inconnus Donc en gros Ils se posent la question Ça marche baby Donc en gros Ils se posent la question En sachant Ils ne comprennent pas Pourquoi il y a autant D'activité Sur mon truc Utip Alors que Alors que J'ai que Je crois que j'ai 11 abonnés Dans la nouvelle Donc il faudrait Que j'en ai Il faudrait que j'en ai plus Ok Allez Encore un petit peu De commerce Les gens peuvent venir Alors ici Je vais pouvoir faire Des convoyants mureaux Pour pouvoir préparer Donc ici Mes prochains trucs Pour ramasser automatiquement Gigi T'as rien vu T'étais en train De te faire mâchouiller Alors ici Est-ce qu'ils font des Parfait Ils font des tas Faut que je fasse amener Un câble électrique Jusqu'ici Pour que ce convoyeur Fonctionne Exactement Baby bullish Prochain stream Dimanche soir Prochaine partie Dimanche soir Le dimanche soir C'est fixe Ça c'est sûr et certain Après le reste Bah je J'essaie de faire Un autre stream Dans la semaine Genre demain soir Je suis disponible Mais Mais je sais pas Je pense que ça ferait Peut-être trop proche A moins que vous soyez Vraiment intéressé Je sais pas Je sais pas encore Si je stream demain soir Ou Ou pas Ou si ça sera dimanche Pour l'instant Dimanche C'est sûr et certain Il y aura un stream Kikitas Kikitas vient de péter Un mannequin d'entraînement Super Je suis ravi Je vais te mettre à la construction Je vais te mettre à la construction Parce que c'est pas bien Ce que t'as fait T'as cassé T'as cassé l'ameublement Donc on va réparer On va réparer tout ça Ça marche les gens Et n'hésitez pas A mettre des commentaires Sur Sur les vidéos YouTube Si vous avez des questions Des questions ou autres Là que vous pensez Pendant le stream Et Ou vous pensez Après le stream N'hésitez pas A me poser la question Sur YouTube Déjà parce que ça fera De l'activité C'est toujours pareil Par rapport à ce que je vous disais Et ensuite Je me ferai un plaisir De vous répondre Enfin On ferai un plaisir De vous répondre Tous en mode communauté Pour avoir les meilleurs conseils De jeux D'optimisation Et tout ça N'hésitez surtout pas Ça sert vraiment Avec un grand plaisir Moi je prends énormément De plaisir A discuter avec vous A streamer pour vous Et à répondre aux questions Pour info Deuxième bio attaque Chez moi Sois fort Kikitos Qui quitte à cela Il casse tout Mais quand il faut réparer Forcément ça fait la gueule J'arrête de te faire réparer J'hésite les tombes Et après Tire un équipé De cette arme là Kikitas Non il joue au même mode Que moi Anarosco Sauf que lui Il a moins de chance Enfin il subit des bio attaques Ou il est plus avancé Je pense Mon tour viendra aussi Je pense Mais pour l'instant C'est plutôt calme Ça se passe bien pour moi Bon ici c'est prêt Donc c'est parti Alors Ce qu'on va faire Je mets un puits de pétrole Alors Ensuite Stockage de chamfieux Indispensable Pétrole brut Ah bon Stockage de pétrole brut Je fais un cracker Donc en fait C'est grâce à ça Que ça fracture Et que ça Fait du carburant Ensuite Je vais Stocker le carburant ici Je vais agrandir un petit peu La zone La zone des pavés Et en gros Pour l'instant On en est là Alors Je vais faire une pompe HM fuel ici Quoi que Oui Je vais faire une pompe HM fuel ici Je vais faire encore Du carburant En gré Je ferai une pompe Pour retirer Plus de cette flotte Il me faut maintenant Désolé au duc Entre ici Ici Et ici Et ici Alors Je suis en train De me rendre compte Qu'il y a une recherche Vitale Que je n'ai pas fait Ça Je vais la faire en priorité Pourquoi là Ceux qui ont suivi Mes épisodes de test Ont su que j'ai eu Quelques problèmes D'incendie intempestif Donc il faut que je fasse Des extincteurs automatiques C'est vital Dès qu'on commence A jouer avec le pétrole Alors Non Une bombe bactériologique Ok Du coup Il faut que mes 5 colons Du chauffage 5 degrés Subissent des maladies Des blessures D'accord Alors Il y a un problème C'est qu'Ikitas Tape avec son épée Donc on va arrêter Train combat Pour l'instant Parce que Je n'ai plus Ils ont dû me casser Les Ils ont dû me casser Mes outils d'entraînement Training bébé gun Et training knife On va en refaire deux Parce que je vois Il n'y a plus de Bon Et puis Je n'ai plus de bois Je n'ai quasiment Plus de bois On va refaire Du stock de bois Et tout ça Pendant un mois Je te demandais Pour que tu fasses Gigi Que tu me racontes Ces aventures Ha 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 Alors bien entendu Ici là On va faire en priorité Ce qu'il faut Que je priorise On va faire en priorité Ces Ces deux trucs là Parce que Je n'aurai pas assez De matos Pour tout faire d'un coup Je vais autoriser ici Donc c'est épervié Je vais autoriser le minage Parce qu'il faut Qu'il me ressorte Tes ressources C'est important Joli joli Alors Entre hache Et épervié Pas de mort S'il vous plaît Pas de mort Merci On se calme Ça marche Baby bullish Au plaisir Tu repasses quand tu veux Merci beaucoup encore Pour le follow Ok Cette tourelle Est redevenue Opérationnelle C'est parfait Je pense que Je vais pouvoir Zigouiller Un peu plus De chinchillas Et Redonner La liberté A mes grizzly Je suis en train de me rendre compte Qu'ils étaient toujours En zone là bas Ok Ils ont fini de construire là Donc c'est alimenté Alors les bio en gris Ils ne l'ont toujours pas installé Je ne sais pas pourquoi Pourtant C'est J'ai rien arrêté D'autres Il me semble ADD Area Ils sont bien censés Fertiliser le sol GG Là ici Avec l'engrais bio solide On est d'accord Que si jamais Je fais fertiliser D'Area Ils sont censés Donc Fertiliser le sol Mais pour l'instant Je ne les ai pas encore Vus prendre Prendre les trucs Et aller fertiliser le sol En termes de priorité J'ai oublié un truc Pourtant C'est quoi C'est d'enfermer Ouais Fertiliser En même temps Burakou Il ne peut pas être partout C'est vrai que J'ai qu'un seul Pourquoi il est tout nu Ah non C'est un bug Ce sont les haulers Qui le font D'accord Alors en termes de boue Je suis très 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 bien Je suis même extrêmement bien Oui La zone a été rajoutée A2R et A Tu vois J'ai tout ça Et j'ai ça aussi ici Après C'est peut-être Ils sont peut-être déjà fertilisés Terre fertile Fertilisée 100% Non 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 Ça n'a pas l'air d'avoir été fertilisé Ah ici cela si Ici ça a été fertilisé A mon avis C'est parce que J'ai pas assez de J'ai pas assez de monde Qui sont en ferme C'est vrai que j'ai des grands champs En même temps C'est voulu Donc c'est pas grave Non il y aurait des rayures Comme au labourage Bah là ici Regarde là Il y en a Ici là Donc ici j'en suis Là je suis à 110% Tu vois Donc ici ça y est Faut juste que je regarde Si c'est les Alling bots Qui le font T'es sûr que c'est les Alling bots ou pas ? D'accord ok Donc il faudrait que je rachète Un petit peu plus De De Alling bots Alors lui Il peut être recruté Ah ouf Non du tout Je dis que je privilégiais La qualité maintenant Donc le carry c'est sympa Ça peut permettre de sortir Un petit peu de ma tosse Ok Ça sort des blocs de pierre Et des fois ça sort des ressources J'en étais où ? C'était les gadgets pour Que j'étais en train de faire Alors ici je vais partir sur d'autres blocs D'autres blocs d'habitation Pour les colons Mais il faut d'abord que j'assèche Tous ces marais là Même si j'ai plus beaucoup de composants Donc je préfère les garder Le colons à agriculture Ah ouais mais pour l'instant L'agriculture Effectivement J'en ai qu'un Deux Là ils sont pas mal occupés Je rappelle que je suis pas mal ralenti A cause des mécanismes fibreuses aussi Qui sont toujours présents L'espérance est enceinte au troisième trimestre Donc ça c'est cool Deux mois Je suis en train de refaire des médocs C'est bien Faudra chercher de la neutro à mine d'ailleurs Failure Ok Maintenant Alors Ce que je vais faire Extincteur A tout prix un extincteur Pas de gag Si jamais ça part en incendie Pas de gag De l'énergie Alors l'énergie Je vais en apporter Pas trop près Si jamais il y a un problème Dans les trucs électriques Que ça me foute pas l'incendie Ok Ça reconstruit tous les pièges Donc ça c'est cool Je vais commencer à préparer A doubler Mes différents couloirs Là ici Ça va continuer à sécher Pour que je puisse fermer Ce couloir ici Non celui là je veux pas Alors ils sont contents Maïs neutro à mine Ah cool Ils m'ont lâché De neutro à mine Ça c'est sympa ça Alors les pièges ont une puissance Différente en fonction De la matière de construction Oui tout à fait J'ai lu C'est clair et net Le bois C'est ce qu'il y a De plus rapide Mais c'est ce qu'il y a De moins dangereux On va dire Dégâts du piège en bois 45 Celui là par exemple Qui est en gré Fait 50 Il m'en reste Je crois D'autres matières Oui Ici là par exemple J'en ai en ardoise Et c'est 60 Le mieux C'est le Syntamide Avec le Pétrole Enfin le plus facile A produire Et donc le moins cher En termes de coût Parce qu'après Tu peux faire en plastacier A ce que je vois Il y a de la nouvelle ressource Ici là Il y a du duranium Donc le duranium Est un truc rajouté Par rapport au mode Un mix entre De l'uranium Mélangé à de l'argent Et du plastacier Ça ça vaut une blinde Ça à faire je pense Donc oui A choisir Il vaut mieux Essayer de faire Des trucs Ah un truc normal Normal Je vais le mettre Dans une chambre Ici On va toujours Autoriser A En faire encore 5 Les trumbrous Pour l'instant Je vais les laisser Mordre de Rihanna Cette zone là Cette zone là Cette zone là Cette zone là Je vais retirer Je vais retirer Les Je vais retirer Les mâbles Oui C'est un ancien Danger antique J'en ai un ici Et je crois Je crois que j'en ai repéré Un autre Je sais plus où Où est-ce que j'en ai vu C'est peut-être pas Sur cette partie Non C'est peut-être pas Sur cette partie Je vais aller refaire Des petites saignées Avec un peu de chance Alors j'attends un vendeur Avec un warg femelle Pour commencer un élevage Avec impatience Effectivement Le warg C'est ce qu'il y a de mieux Sur cette campagne là J'ai décidé de partir Avec des grizzlies Mais le warg Le warg C'est quand même C'est ce qui dépote le mieux C'est ce qui dépote le mieux C'est ça Effectivement C'est que ça coûte cher en viande Là par contre Avec les grizzlies C'est un peu plus malléable D'ailleurs en parlant De malléable Quoi que non Ils ont encore Des opportunités D'attaquer des bandits Ils ont encore Des cadavres à bouffer Donc c'est bon Sinon j'aurais fait des croquettes Alors Apparemment Des bandits basés non loin Ont attaqué leur caravane Ils vous demandent De détruire cette base C'est-à-dire De détruire leur tournelle Et d'éliminer Tous les ennemis présents sur site Rossignol a dit Qu'il y avait gardé Par 10 ennemis sur le site En cadeau Ils me donnent Une masse en satamite Composite orange Légendaire Et un viseur Nanonec En cuir d'oiseau Alors ça C'est intéressant ça Effectivement Kikitos Je viens de garder ça Parce que ça Ça m'intéresse grandement Je rappelle que j'ai les ceintures Pour éviter que les tourelles attaquent J'ai du pémican Oula c'est où ça Ah ouais C'est quand même assez loin Par contre de chez moi C'est à deux jours C'est à deux jours Alors Est-ce qu'il a lui Ah ouais Toujours ralenti à cause des mécanismes fibreuses Ça c'est chiant Ouais La mécanismes fibreuses Ça aide vraiment 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 En même temps ça va rester ça 14 jours Je vais attendre un petit peu Avec un peu de chance Les mécanismes fibreuses vont passer J'ai rien en termes de recherche avancée Pour Pour me retirer ces saloperies Alors Intéressant 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 Donc Un fonctionnaire nommé Barry vous appelle Il est pourchassé par des étrangers de Pacte Aéron Il vous supplie d'aider à rejoindre votre connu 28 ans biologique Si vous acceptez de combattre les étrangers à la tête rouge Ce groupe est composé de trois gardes Deux mercenaires Cogneurs Six mercenaires mitrailleurs Cinq mercenaires d'élite Trois mercenaires saboteurs Un saboteur expert Et trois villageois Et bien je vais l'aider Refight Alors rappelez vous Pyromane Psychopathe C'est la deuxième fois Que je veux aider quelqu'un Et la deuxième fois Qu'ils me font claquer Un pyromane C'est quand même des gros 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 Enfoirés Parce que je n'en veux pas De pyromane Donc ce que je vais faire C'est que mon ami le pyromane Il va venir ici Je vais réactiver mes tourelles Je vais réactiver mes tourelles Ouais mais tu sais Je suis un éternel crédule Je me dis toujours Qu'il y a C'est potentiellement La pépite Mais lui Il est vraiment pourave En même temps Ça permet de tester Un petit peu mes défenses Comme je sais que le jeu Oui tout à fait Je vais laisser le rattraper La différence presse C'est que je veux Qu'ils viennent se coltiner ici Les ennemis Je veux qu'ils viennent Se friter un petit peu Alors Des membres de la faction Ennemis étrangers Ont de l'air avec vos colons Gardez en tête Que même s'ils ont de la famille Ils s'attaqueront mutuellement En raison des mauvaises relations De leurs factions respectives Ces personnes sont Mercenaires maîtresse à un Bru de colons et wing Alors brus Je pense que c'est Brother Mauvaise traduction Bru brus brus Ah non brus Mouais Belle fille D'accord Alors Ils sont nombreux Ils sont beaux Ils sont jolis Ils sont équipés Ils ont sniffé De la drogue Ils poursuivent mon pote Mon pote qui n'en est pas un Je le rappelle Il faut juste que je fasse gaffe C'est où est-ce qu'ils vont attaquer Où ils attaquent ici Et c'est pas cool Ou ils vont attaquer Où ils vont attaquer Où ils ne sont pas Je rappelle en tout cas Tous mes robots Ok Ils se dirigent bien Sur le piège Le piège Les autres On vient ici Allez c'est parti Il y a Petit écran de chargement. Ah, une tourelle qui pêche. Alors, ça va se friter. Donc, je vais bouger mon dispositif. Ah, celle-là l'a pété tout court. Ah, ça drame de la tourelle ciblée. Super. Alors, les animaux. On va les rentrer en zone safe. Alors, où est-ce qu'elle est la zone safe ? C'est pas mal, ça. Tous les herbivores qui ne sont pas mobilisés, vous allez en zone safe. Euh, tu vas en zone safe parce que tu viens, quoi que non, tu vas changer de maître, tu vas aller avec Anna Roscoe. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. A la première occasion, je ferme. Allez, c'est parti. Et là, c'est la débande. Non, ça va être la tiro-pigeon. Anna Roscoe. Toi, tu peux partir. Espérance. Tu vas venir ici. Ah non, ils s'en vont. Alors, revenez les copains. Tiens, Anna Roscoe. Faut-toi plaisir. Tiens, Anna Roscoe. Non. Oui. Pas mal. Non, mais revenez les copains. Partez pas tous. Oh, ça, c'est cool. Un fusil de récupérer, il vaut très cher. Voilà, ça, c'est très bien. Là, je viens de faire de la thune. Là, je viens de faire de la thune, les gens. Allez, Anna Roscoe. Fais le bulldog. Oh. Ok. Alors, Barry. Barry, Barry. Alors, Barry, le problème, c'est que moi, je pense qu'il a le… ça va bien se passer pour lui. Non, franchement, je pense que ses plaies vont se refermer de lui-même. Comme il est pyroman, je pense qu'il va choper un petit peu de morceaux de bois qui doit rester à gauche, à droite. Et il va lui-même, entre guillemets, se… Il va lui-même se soigner, j'en suis certain. Ah, c'est vraiment pas de chance. Rahlala, je suis triste. Bref. Zut. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, il faut vraiment que je… Il faut vraiment que j'ai deux tourelles de chaque côté pour les rendre beaucoup plus fous et tout ça. Bon, là, c'était quand même un gros assaut. Ils étaient… Ils étaient… Je sais pas combien. Combien tu m'avais dit ? 23, Gigi. Oh, j'ai un prisonnier. Donc, toi, tu peux repartir. Toi, tu peux repartir. Kikita. Je vais capturer machin, là. On va autoriser tout ça. Euh… Normalement… Je vais réactiver mes robots. 23. Vous voyez, les pièges en pierre, ça coûte cher. Donc là, si tu veux, pour l'instant, je privilégie les pièges en bois. Alors voilà, ça fait pas forcément des gros, gros, gros dégâts. Mais, en l'occurrence, là, ça a fait le taf. Alors, comme je suis pas un monstre, et que je veux faire la paix avec les Pactéums, je le libérerai après être soigné. Donc, Ewing, on en traque Ewing, il a vachement servi dans la bataille, hein. Oui, la zone des animaux, effectivement. Bien vu, bien vu. Je repasse tout le monde, donc, en herbivore. Les autres, ils avaient pas de restrictions. Oh, les chinchillas, j'ai un élevage. Là, j'ai un élevage de fou, là. On va aller… On va commencer à zigouiller tout ça, là. Euh… J'ai de la viande de chinchillas ? Ouais. Ouais, 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 les bébés, pour l'instant, c'est parentable, on est d'accord. Alors, en termes de blessures, on a quoi ? Ok, on a pas grand… On va quand même faire les soins qui vont bien. Ok. Non, pas longtemps, ils vont me dire euh… Tadam ! Tadam ! Mort de Barry ! Rahlala, je suis triste, hein. Barry se fera bouffer. Comme les autres. Au moins, mes nounours, ils ont un stock de bouffe pendant un certain temps, là. C'est assez fait. Non mais quelle idée, sans déconner, de m'envoyer des pyromanes. Ça fait quand même le deuxième mec qui m'envoie en pyromanes, hein. C'est dingue, hein. J'en ai rien à carrer, quoi. Il y a quelques litres de sang, effectivement, qui ont eu lieu ici. Crise de colère, Buraku. Dépressif. Alors, pourtant, il n'y a pas… Viens te voir un cadavre, oui, effectivement. Il faut qu'ils aillent enchaîner les cadavres. Alors, colomb mort, on s'en fout, tu le connaissais pas, quoi. En même temps, il a son très dépressif, quoi. Allez, les robots. On fait le taf, on fait le taf, les all-in-bots, là. Oups, punaise. Tu vois, petit bug du jeu, tu vois, ça passe les murs. Dès qu'il n'y a plus de place, ça trouve forcément de la place, quoi. Ok, je préfère les gadgets pour armes, maintenant. Ça, ça va être bien. Alors, radar pour caravane, c'est pour réduire les menaces potentielles. Outils portables. Ok. Je vais continuer un petit peu les recherches sur le pétrole. Donc ici, la machine marche à plein pot. Ils ont été soignés, les grizzlies. Non, pas encore. Oula, pas encore, et j'en ai deux qui sont dans le tas. Alors… D'ailleurs, il me semble que je les avais retirés, ces lieux pour couchage pour animaux. Je vais les rapprocher un peu. Oula, j'ai un all-in-bot qui a été détruit, là. Pour avoir ça, j'ai un robot qui a dû être détruit. Donc on va faire le tour des all-in-bots. Oh oui, 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 oui. J'ai un all-in-bot qui ne répond plus à l'appel. Alors ça, c'est des cleans. Oula. 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 Aller où l'autre ? Aller où mon autre ? Putain, j'avais une station qui était ici. Oh. Ok. Je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui m'a pété mon truc. Voilà, exactement. Grâce à Buraku, cette connasse, elle vient de me péter une station de robot. Un truc qui vaut 2500 d'argent. 2500 de thunes. Voilà, voilà. Merci beaucoup le pétage de plomb de Buraku. Un peu dégoûté. C'est le jeu. Alors, foule furieux, Wendy. C'est qui ça, Wendy ? Ah, pardon. Attaque all-in-bot. Non, on va peut-être arrêter les frais, là, par contre. L'épervier. On va lui expliquer le truc, là. Oui, effectivement. J'avais un village qui me proposait une quête marchande là-dessus. Ouais, c'est peut-être passé entre-temps. Ouais, c'est peut-être passé. Ouais, c'est peut-être passé. Effectivement. Oh, tiens, tiens. On va lui expliquer, Véli. Voilà, bam. Ça, c'est fait. On capture. Un camp à tuer. Un camp à tuer. Bien vu, Nythios. Mass en centamide. Ah non, c'est un viseur. Non, c'était pas celui-là. Non, c'était 10 mitraillettes qu'il fallait faire. J'avais 10 mitraillettes à faire. Et je pouvais gagner ça, quoi. Ok. Je vais aller jusqu'à deux petites minutes, les gens. Je vais aller me faire couler un petit café. A de suite. 8. 7 dois. 6 lois. 10. C'est unids. Merci. 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 Allez, relégissant. Alors sinon tu peux peut-être le voir dans l'histoire du message, oui. Peut-être, peut-être. Alors. Est-ce que j'ai ça ? Demande de caravane. Effectivement. Et c'est ce village-là. Donc il me reste 16 jours. Bien vu, Renolf. Alors, il me reste 16 jours pour faire 10 pistolets automatiques. Ça va être compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas beaucoup de composants. Il faut 7 jours pour y aller. Alors. 10 pistolets automatiques. Termes de recherche. Il faudrait que je fasse... Capsule de transport. En priorité. Parce que ça, au moins, je ne me ferais pas voir pour la prochaine fois. Ouais, je vais laisser tomber, mais je vais quand même faire les capsules de transport pour que la prochaine fois, je puisse... Alors, pistolet automatique, c'est ça. Et il en faut combien ? 10 de qualité normale ou mieux. Alors, j'en ai un. Je n'en ai qu'un seul. Donc il m'en faudrait 9. Ouais, ça coûte. 30 d'acier de 2 composants. La vache ! Il me faudrait 18 composants rien que pour ça. Ça fait cher payé, je pense. Ça fait cher payé. Les burakus, je retiens. 2500 d'argent partis en fumée à cause d'elle. Ça fait très, très, très cher payé. Et bonsoir les gens, bienvenue. Bienvenue, bienvenue sur cette partie 9, ta campagne. Alors, pas encore relié électrique. J'espère que là, ça va aller. Sinon, je vais miner. Alors, si tu recyclais les armes pourries, tu pourrais récupérer de l'acier, non ? Alors, oui, mais non. C'est dans la fonderie, hein. Mais le problème, c'est que recycler des armes. Recycler des armes. Alors, pas ça. Recycler des armes qui sont normales ou horribles. Les haulers le font ? Oui, oui, c'est sûr. Les armes qui sont à moins de 50%. Le problème, c'est que, ouais, il ne faut pas qu'ils recyclent n'importe quelles armes à distance, non plus. Là, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai beaucoup d'armes assez spéciales, on va dire. Donc là, il faut que je fasse au... Il faut que je fasse au cas par cas, un petit peu, quoi. Comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de... Pas mal d'armes différentes. Ouais, je les interdis, c'est sûr, mais je préfère automatiser le truc, on va dire. Je préfère automatiser le truc. Il faut juste que je fasse gaffe sur toutes les armes un peu space, quoi. En fin de compte, il ne reste pas grand-chose. Pistolet, mitrailleur. Par exemple, il me semble que c'est bon. Pistolet, mitrailleur. Ouais, non, c'est bon. Écoute, on va voir. Oui, je te dis, mais le problème, c'est d'interdire les armes, il faudrait que je le fasse en manuel, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on... Attends, déjà. Répéter en boucle et déposer au sol. Ça, je vois ce qui tombe. Un petit peu d'acier. Vous avez vu ça ? Composants nanothèques. Vu le pourcentage, ils ne le feront pas. Effectivement. Je vais mettre le pourcentage à 100%. C'est des armes qui sont un peu pourries, quand même. Ouais, composants nanothèques, ça, c'est très bon, ça, pour la suite. Pareil, les gilets pare-balles. Les gilets pare-balles, il n'y a pas moyen de recycler les fringues. Ah, ça vient de s'équiper debout, le truc. Pas les armures, ouais. Ok, je les vendrai, alors. Bon. Il faut que je rachète. Ça, c'est que je récupère des composants quand je fais des armes, comme ça. Non, que de l'acier, je pense. Kikitas. Pourquoi tu pètes un câble ? Insulté, cette fois. En même temps, je crois que c'est lui... Ah non, c'est Ewing, tout à l'heure, qui a insulté à mort, quoi. Ah, je récupère pas grand-chose, quand même. Je devrais pas mettre jusqu'à normal. Parce que normal, justement, c'est ce que je peux vendre dans les caravanes. C'est médiocre. Quand tu me diras, j'ai plein d'armes pourries en normal, quoi. Non, je vais faire en normal. Allez, soyons fous, je fais en normal. Hop. Alors, ils m'ont cassé tous les cailloux ? Non. Ah, putain, si. Bon, on va en refaire, hein. On va en refaire. Bon, elle en est où, Wendy, là ? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Pourquoi le bébé alpaga ? Ah non, je suis con, c'est dans la course. C'est normal, j'ai rien dit. Le fusil d'assaut, normal. Qui c'est que je pourrais lancer là-dessus ? Vélinan, Kikitas non plus. Épervienan, Anarosko, Espérance. Faut que je fasse un fusil de précision pour Doc, quand même. Ouh, ça, c'est bon, ça. Ah non, c'est du métal compacté. Merde, putain. La machinerie compactée qu'il faut que je trouve. L'accouchement, je pense que c'est dans pas longtemps. Wendy n'est plus incapable de marcher. Je pense que c'est dans pas longtemps, parce qu'en termes de santé, les mécaniques fibroises qui font chier, mais je pense que c'est dans pas longtemps. Il y a un fusil bleu qui traîne en bas dehors. Raha, un fusil bleu qui vaut une fortune en plus. Ah non. C'est l'autre qui va les chercher. Euh, oui, Kikitas. On va les chercher immédiatement. Tiens, ça, on va ramasser. Des visiteurs. Welcome. Et un autre juste en dessous de la kill zone. Oh, il a dû te ramasser, je pense. Alors, ici. Limite de production du fioul. On va mettre du 50% pour l'instant. Limite de production du pétrole, pareil. Je vais pas trop pousser le vis. Alors, mi-13 EMP amélioré, j'en ai deux. C'est pas mal, ça, quand même. Dégâts 18. Là, ici, ça a commencé à faire son œuvre, à sécher. Ah, cool. Ils achètent. Putain, puis ça se déplace pas, en plus, la pompe à eau. Je m'en rappelais plus de ça. Ça, c'est la... Alors, attends, j'ai un pantalon ici à 58%. Qui c'est qui pourrait l'utiliser ? Un arosco. Un arosco, tu vas l'utiliser. Euh, non, pardon. On va plutôt me miser sur... Sur épervier. Les corps à corps avant tout. J'espère que Barry, ils vont vite le bouffer. Ah, partie du corps manquante, 58%. Oui, c'est bien parti pour. Il est juste à l'entrée. Donc, c'est parfait. On va continuer à déshabiller tous ces chers corps. Ouh, il y avait une armure de marine dans le lot. C'est dommage qu'elle soit à 60%. C'est dommage qu'elle soit à 60%. Ok, là, j'ai des trucs, c'est cool. Alors, attends. On a vu que je pouvais faire des trucs d'amélioration pour les armes. Voilà, ça, c'est bien, ça. Alors, analyseur de cible. 50 aciers, 10 plates aciers, 2 composants. Vache. Lunettes, amplificateurs de base, contrepoids. Ah, mais il n'y a pas les trucs, quoi. Tactique de recrutement. Eh oui, là, ok. Alors, tactique de recrutement. Comment elle ? Parce que, certes, je pourrais la libérer pour un énorme et pyromanie. Ok. Donc, dès qu'elle se lève, je la libère. Qu'elle se casse vite. Batson. Batson, il est comment ? Sanguinaire, pessimiste, sensibilité psychique. Non, ça, c'est pas bon, ça. Ça tient assez mal à distance. Ça marche, Nuthos. Ça sera dimanche soir. Dimanche soir pour la partie numéro 10. N'hésite pas à commenter. Un petit follow. Tout ce qui va bien. Et merci encore beaucoup pour le sub, Nuthos. Merci, merci beaucoup. Ok. En tout cas, la partie 9, c'est mieux passé qu'on le pensait. Je ne sais pas pour vous. Moi, je pensais que ça allait être un peu plus tendu que ça. Et tout compte fait, ça ne s'est pas trop trop mal passé. J'attends ma naissance pour me prononcer. Alors, toujours ces mécaniques fibreuses qui vont me faire chier pendant un certain temps. Il me tarde d'utiliser l'élixir, le diablexir réparateur. Effectivement, Renolf, la partie n'est pas encore terminée. Ok, un truc normal. Alors, je vais l'installer dans la chambre de Anna Roscoe ou Epervier ? Allez, Epervier. Priorité aux anciens. Trois originaux. Il reste encore Doc, Espérance et Epervier. Et après, ça sera Anna. Les Yurt, c'est du médiocre. Donc pour l'instant, on ne prend pas. Kikita se monte tranquillement en artiste. Alors. On va laisser finir les pièges à pointe. On va aller un petit peu superviser. Alors, au niveau des animaux, on est comment, là ? Allez, j'ai deux chiens Chila. Ils vont y passer. Ok, écran de recherche. Alors, arme de précision, c'est parti. Il faut que je fasse un fusil de précision pour Doc. Je vais relancer ça ici. Est-ce que je peux le faire ? Les plats raffinés, on va passer à 50. Histoire d'avoir un peu plus de stock. J'aurais quand même clairement préféré qu'il pète un cleaning bot plutôt qu'un hauling. 2500, là, ça fait mal au fion, quand même. Donc les ceintures protectrices. Ah, Eperly n'a plus de ceintures protectrices. Il va aller en mettre une. C'est quand même bien pratique, ça, pour le corps à corps. Écoute, non, c'est pas une ceinture protectrice. Non, non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. C'est un bouclier d'énergie qu'il lui faut. Une tombe pour Barry. Barry, Barry, Barry. Rappelle-moi qui c'est, Barry. C'est le mec qui est bouffé à 58%. Non, ça va. Ça va aller. Je ne sais pas trop exactement. Je ne sais plus qui c'est, Barry. Non, je ne vois pas du tout de qui tu parles, Gigi. On va en parler aux ours. On va voir ce qu'ils en pensent. J'espère qu'ils s'alimentent un petit peu. Là, ici, ça tourne bien. Je vous dis, les hauling bots, ils ont du taf, là. C'est très, 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 très pratique. Bon, écoute, casser du caillou, ça fonctionne bien. Je vais continuer. Ah, pousser d'ambroisie. Ça, c'est très bien. Donc, parfait. Alors, la technique, toujours la même. Une zone agricole. Et on n'autorise pas le semis. Ça va abattre tous les arbres qu'il y a dessus. Mais par contre, à chaque fois que ça, ça va pousser, ça sera ramassé, ça sera récupéré. Donc, c'est très pratique. Non, mais ça fait le truc des colons qui veulent se recueillir sur une tombe. Il y a déjà une tombe, ici. C'est un vrai colons pour moi, donc... Donc, non, non, ça ira. Un seul tombe, ça ira. Je préfère faire des mausolées sur des personnages qui sont pour moi vraiment importants. Allez, Doc. Toujours ces mécaniques fibreuses. C'est dingue, ces saloperies, là. Achetez, achetez, achetez. Vous avez raison. Laissez tomber votre thune. Feu, l'ex-future femme d'Anarosco, tué par lui en personne. Barry a été dévoré par Alpha. Voilà. Voilà, voilà. Mon nounours Alpha, il l'a bouffé. Plus de Barry. Tout se passe bien. Tu vois, dans 2,8 jours, les colons, ils ne seront même pas au courant qu'il y avait un Barry qui est passé ici. Ouh là là, par contre, là, les œufs... Les œufs, c'est le bordel. Alors. Les œufs, c'est le bordel. Donc, on va retirer ici le maïs. Parce que ça, ça fout la merde, là. Alors que les œufs, je suis censé en avoir au taquet. Alors, on va faire ça. Dépêchez-vous. Parce que je n'ai pas envie de perdre des œufs, là. C'est quand même une belle production. Ça serait con que ça parte... Je sais parler aux femmes. Ah 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 ah. Voilà. Parasite musculaire a rendu malade Wendy. Non, non, mais elle accumule, quoi. Oh là là. Je vais la libérer, là. Qu'elle se casse, quoi. Libération. Faites-la partir. Mes colons sont heureux, en plus. Je suis à moins 78. Qu'il vienne la chercher, mais je ne sais pas. Mais qu'il fasse un truc, quoi. Alors, Batson. J'ai déjà eu talent, il me semble. Ok. Il ne m'intéresse toujours pas. Celui-là, on va autoriser le train mêlé. Ok. Les œufs, c'est bon, c'est réglé. Je n'aurai pas de perte. Bon, le foin, ça se passe très bien. Ça, c'est cool. On en est où, ici ? 0% ? Oula, ce qu'est-ce bordel, là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour le forage ? Effectuer un forage. Donc, épervier est à fond. Vélie est à fond. On va augmenter un petit peu. Ewing. Attends, on va même faire mieux que ça. Mineur, 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 mineur. Alors, mineur. Effectuer un forage. Au moins, ils seront en priorité une. Épervier, buissé tout le temps. Ana Rosco, en priorité une. Et ça, on monte. Au moins, ça fera plus de monde. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais sur mes parties, libérer des prisonniers ne m'a jamais apporté de point de réputation avec les factions. Alors, non, ce n'est pas normal. Là, par exemple, je viens de le libérer et je viens de repasser. J'étais à moins 78, je viens de repasser à moins 66. Normalement, tu es censé. Et ça apporte même, normalement, un bonus. Ah non, là, ils n'ont pas eu de bonus. Parce que, normalement, il y a quand même un truc en disant, on a libéré. Ah, il y a eu des amouettes. C'est bon, ça. On a libéré un prisonnier, je ne sais plus quoi. Très chaud, tu vois. Attends, il fait bon. Je ne sais pas. Alors, épervier. Juste après ça, je vais fermer ta mine pour l'instant. La carry. Voilà. Pour monter à tout prix ce truc. Je vais modifier ici ma zone d'herbivore. Parce que je sais que j'avais modifié un petit peu tout à l'heure. Pas mal de trucs qui traînent. Depuis tout à l'heure, la construction, ça n'avance pas. Alors là, il ne faudrait pas qu'il m'arrive un gag. Parce que, justement, j'ai... Je n'ai pas du tout ma kill room au sud qui est prête. Et ce, quel que soit l'état de santé de prison. Non, je ne sais pas, Gigi. C'est une bonne question. Alors, ici, je vais libérer quelques trucs aussi. Je vais retirer les constructions. Des cadavres. Oui, des cadavres de mécanoïdes, bien sûr. Alors, les végétaux, ils sont autorisés uniquement parce que j'ai ça qui va l'amener par rapport au nord. Mais pas de pémican, pas de croquettes. Pas de médicaments. Et je pense qu'on est pas mal. Pas de neutroamines. Ça devrait normalement écluser un peu, quoi. Alors, ici, ce qu'on va faire... Ça met longtemps à pousser le diable et d'eau. Ça met très, très longtemps. Ça met très, très longtemps. Ici. On va en mettre... On va mettre du diable et d'eau. Allez, hop. Je vais me maïs. J'en ai un petit peu. J'ai du stock. J'ai surtout beaucoup de patates et ça, c'est cool. Là, il me manque encore un ou deux colons. Je le ressens, clairement. Mais ça va, ça gase quand même pas trop trop mal. Effectivement, Gigi. D'ailleurs, j'ai pas de chambre pour toi. Je suis en train de penser. Ah, ici, effectivement, j'ai mis les prisonniers, mais normalement, c'est une chambre. Il n'y a pas de chambre, effectivement, là. Je vais pas avoir de chambre pour toi. Je pourrais faire une chambre ici. Ça, je peux le réinstaller. Je vais réinstaller ça ici. Et je vais construire une chambre. Bien dormir avec Iquitas, elle roxe trop. Ah 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 ah. Mais est-ce qu'elle voudra dormir avec toi ? Telle est la question. Ok, écran de recherche, ça, c'est fait. Fusil EMP. Ah ah ah. Voilà, j'ai des résultats. Contre les mécanos, c'est pour les stoms. Toile de précision. Donc ça, c'est bien. Je vais essayer de partir un petit peu plus loin. Assemblage de composants. Et après, j'attaque la nanothèque. Je partiens là-dessus. Quoique, non, non, je partiens là-dessus. Mieux. Je continue sur le pétrole. Je suis magnifique, évidemment. Je vais quand même faire une autre chambre ici. Quelle couleur tu veux le somme ? Comme le gris ici. Couleur gris foncée. Crème. Crème, ok. Alors, non. Je suis en train de faire une connerie. On va faire ça, comme ça. Le marbre, c'est un peu la dèche. Ah non, c'est pas la dèche du tout. Oui. Oui, je peux te faire des liens en bas. Si tu veux, soyons fou. Ah oui, ça, c'est à faire après. Ok. Vague psychique apaisante. Ça, c'est cool. J'ai fait la piscine, moi. Oui, sur ma partie test, je l'avais fait aussi. C'est quand même assez énorme la taille que ça prend. C'est quand même assez énorme la taille que ça prend. Ouais, c'est exactement ça. C'est faramineux la consommation de flottes que ça. Ok, ça avance toujours pas ici. Donc là, ça m'énerve. Alors. Construction, on a quoi ? Pop, 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 enlevé, forage, supervisé. Ah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a un truc ici aussi. Alors. Construction, construction, construction. Inutention. Jolier. Dresseur. Construction. Mise de niveau, apporter, apporter les ressources pour le plan, démanteler, réparer, robot, réparation, forage supervisé. Voilà. Voilà, c'est ça qui manquait. Ah ah ah, mort de l'air. Ok, c'est parti pour le pétrole. Ok, c'est parti pour le pétrole. OK, c'est parti. Ouais. comme vous pouvez voir ça met du temps ici à à bosser parce qu'en gros il me manque quand même quelqu'un il manque quelqu'un qui est bon en agriculture pour vraiment que j'ai la machine qui s'emballe à fond j'ai pas encore eu d'invasion d'insectes ça m'étonne quand même beaucoup parce que quand même cette monte cette base est clairement clairement sous la montagne mais ça arrivera ça arrivera clairement que j'aurai des problèmes on fera ça au mieux je pense qu'on les laissera sortir et on les affrontera dans la cour ici avec la tourelle ici et pour l'instant le problème se pose pas encore ah très bien aller autour d'un aroscou une jolie sculpture alors oui le jeu estime que tu mettes dans la merde tout seul avec ton mode sans qu'il ait saoulé le haricot bon mais tu sais qu'il y a des visiteurs tu sais qu'il y a des méga araignées qui peuvent sortir du sol modifiquement génie modifié enfin mais génétiquement modifié ça j'en doute absolument pas je les ai vus dans la préparation du mode donc ça arrivera c'est moi ou espérance elle a pas de fuite ah si elle a un pantalon renforcé j'ai rien dit ah il faut que je fasse un fusil de précision alors même s'il me reste pas beaucoup de composants il faut que je fasse un fusil de précision pour doc alors veli fais toi plaisir mais il me faut un fusil de précision oui ça va consommer des ressources mais il faut huit composants je me suis sur le fait qu'il ya une caravane marchande qui devrait pas tarder arrivé ça serait pas mal ou une saloperie ça dépend en termes de bonheur on n'est pas trop mal à part lui qui est dépressif forcément le link bottes qui font toujours le taf ok écoutez les gens trois heures de stream je pense que je vais arrêter là donc ça c'était la partie numéro 9 donc vous vous la retrouverez très prochainement donc je vais uploader là sur sur youtube donc ta naissance j'ai ou la naissance du futur futur colomb mâle ça sera pour la partie 10 probablement donc je vous remercie tous et toutes de me suivre n'hésitez surtout pas je me répète encore n'hésitez surtout pas à me follow sur youtube sur twitch et sur utip j'ai vraiment besoin de ça pour continuer à pouvoir bénéficier des publicités sur utip et pour motiver pour continuer donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit et je vous dis donc à la prochaine et rendez vous donc dimanche soir pour la partie numéro 10 bonne soirée les gens bye bye bon bon oui bon non Cook bon bon